Bonjour à tous et à tous ! Bonjour ! Nous sommes très contents de vous rendre à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo au sujet de la pompe Metronik 780G et plus précisément de la boucle fermée. Nous avions fait une vidéo il y a à peu près 2-3 semaines sur la pompe Metronik 780G. On vous la mettra juste ici si jamais vous ne l'avez pas vue. Et du coup vous avez été très nombreux à nous poser des questions concernant la boucle fermée, comment ça fonctionne, etc. Donc dans cette vidéo nous allons répondre à vos questions. D'abord le petit rappel, on a fait une vidéo sur toutes les boucles fermées qui existent donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais pour le petit rappel, d'une manière générale, une boucle fermée c'est une pompe à insuline, un capteur de glycémie et au milieu un algorithme qui permet de prendre les résultats de la glycémie et qui envoie les résultats à la pompe pour envoyer ou pas de l'insuline en fonction d'une hyper ou d'une hypoglycémie. On a eu beaucoup de questions sur Instagram donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les stories parce qu'on envoie beaucoup de questions. Donc en général on récupère un peu vos réponses et on peut du coup vous répondre soit en direct soit dans les vidéos. Et donc la première question qu'on a eu c'est quelles sont les infos essentielles à donner à la pompe à insuline ? Alors comme toutes les boucles fermées, il faut renseigner les glucides parce que la pompe n'est pas capable de savoir combien on va manger de glucides, ni quand, ni à quelle heure, etc. Et il faut lui renseigner également si on va faire une activité physique. Donc il y a une question à propos de ça après donc on va plus vous détailler ça après. Mais il faut lui dire quelques heures auparavant quand est-ce qu'on va faire de l'activité physique, combien de temps ça va durer, voilà. Une petite info comme ça pour qu'elle puisse anticiper ça et pas nous mettre en hypoglycémie pendant l'activité physique. Donc vous voyez que la boucle fermée finalement c'est pas quelque chose qui gère le diabète tout seul. Il y a forcément des trucs à donner quand même à l'appareil. Parce qu'en fait on dit que c'est une boucle fermée mais en réalité c'est pas vraiment fermée. On dit semi fermée ou hybride, voilà on revoit un peu les mots parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas vraiment fermé. Parce qu'entre les deux il y a toujours l'homme qui intervient. Et du coup il existe des boucles fermées qui sont faites maison et qui permettent de ne pas renseigner les glucides. Qui permettent juste de dire je vais manger simplement et c'est tout. Et qui gère très très bien ça parce qu'en fait les patients utilisent des insulines ultra rapides qui vont très très vite. Il faut savoir que la boucle fermée que j'ai moi c'est de l'insuline rapide seulement. Donc Novo Rapide, Apidra etc. Donc ils sont pas assez rapides pour gérer un repas carib. Et d'ailleurs je peux vous la tester aujourd'hui étant donné qu'à midi j'ai mangé mon repas, j'ai oublié de faire l'insuline. J'ai été à 2,5 grammes tout l'après-midi jusqu'à que la pompe me fasse redescendre progressivement. Parce que la pompe à insuline n'est pas assez rapide pour gérer une hyper carib d'un coup comme ça. Et étant donné que si elle le faisait, elle me mettrait très vite en hypo aussi. La deuxième question, est-ce que c'est vrai que le capteur ne dure pas toute la semaine ? Alors déjà le capteur que j'ai c'est le Guardian Sensor 3. Il y a beaucoup d'entre vous qui connaissaient ce capteur, enfin en tout cas qui connaissaient plutôt le sud avant. Qui est le Guardian Link 2 peut-être ou Guardian 2, enfin le sud avant en tout cas. Et du coup en effet il y avait beaucoup de problèmes avec ce capteur parce qu'il s'arrêtait souvent avant etc. Il ne marchait pas plus particulièrement chez les enfants qui sont très jeunes et tout. Et il faut savoir que celui-là a été revu. Donc déjà c'est pas la même version. Donc moi en tout cas depuis que je l'ai, en tout cas avec le témoignage que je peux vous apporter. Depuis que je l'ai et que je l'utilise, il ne s'est jamais arrêté avant. C'est-à-dire que je le pose le dimanche et il dure 7 jours en plus. Il dure plus 6 jours, il en dure 7. Donc du coup du dimanche au dimanche il tient sans problème. La question numéro 3, ça concerne la marge d'erreur si le capteur communique de fausses valeurs de glycémie. Alors je pense que ça correspond aux capteurs parfois qui ne sont pas forcément précis dans les prises de glycémie. Donc parfois on a une hypoglycémie à 0,40 et ils nous annoncent qu'on est à 1,80 par exemple. Ça peut arriver. Donc je pense que c'est par rapport à ça. Comment la boucle fermée réagit par rapport à ces erreurs de glycémie ? Alors déjà c'est un capteur qu'il faut calibrer deux fois par jour. Moi je le fais le matin à 8h, le soir à 20h, voilà, dans chaque repas je le fais. Il faut le calibrer dans l'idéal, dans les moments où c'est plutôt plat, etc. Donc du coup je le calibre avant le petit déjeuner et avant le repas du soir parce qu'en fait c'est plutôt plat. Et ce qui fait que comme on lui rentre des calibrations, du coup il se remet tout très très vite à niveau. Et personnellement je trouve que les calibrations que je rentre ne sont pas très différentes des glycémies que la pompe m'affiche. Par contre si la pompe voit que la glycémie est très haute ou alors qu'on rentre une glycémie qui n'a rien à voir avec la glycémie qui est affichée, qui est un problème. Elle va se poser des questions, elle peut redemander des glycémies à certains moments pour confirmer une glycémie qui s'affiche sur la pompe. Et donc ça rejoint la question suivante. Deux calibrations par jour pour interrogation mais du coup est-ce qu'elles sont obligatoires ces calibrations ? Oui. Si on ne les fait pas la pompe en fait n'affiche plus rien et puis au bout de 4h sans rien annoncer la boucle fermée s'arrête et puis du coup la pompe reprend la basale qu'on a enregistrée à la base. Voilà mais du coup si on ne les rentre pas ces calibrations la pompe s'arrête. Donc c'est vrai que du coup on dit que c'est obligatoire. Et ce que je fais parfois c'est que pour... bon je ne vous conseille pas c'est interdit blablabla on n'a pas le droit de le faire. Ne nous faites pas ça chez vous. On va vous mettre le petit truc en bas. Ne faites pas ça chez vous. Parfois pour m'éviter de me refaire une glycémie à un moment donné où je n'ai pas envie ou je suis en train de faire un truc et tout. Et bien du coup ce que je fais c'est que je recopie la glycémie qui est affichée sur la pompe avant. Par exemple admettons j'ai une soirée par exemple le soir jusqu'à minuit admettons et on me demande une calibration à 20h. Par exemple à 16h je peux recopier ma glycémie sur la pompe pour qu'ensuite elle me la redemande à 14h du matin. Donc 12h après. Ce qui fait qu'on peut décaler comme ça la demande de calibration plus tard, plus tard, plus tard. Et finalement on ne peut pas l'avoir au moment où on ne la veut pas. Faut-il encore être réveillé à 4h du matin ? Oui bah après par exemple si tu te couches à minuit, admettons ta soirée elle finit à minuit. Tu la rentres à minuit, le lendemain tu la redemande à midi. Donc ça la décale progressivement. La question suivante concerne les gestions des changements de capteur. Est-ce que c'est facile de changer son capteur rapide quand on a des horaires un petit peu décalés ou une vie très active ? Oui après je sais si ma vie est très active. Mais bon en tout cas ce qui est bien c'est qu'il dure 7 jours. Donc du coup si on le change le dimanche, tous les dimanches moi je change mon capteur. C'est devenu une habitude. Donc ce que je fais c'est que je prends mon petit déjeuner. Dès que mon petit déjeuner est pris, j'enlève l'ancien capteur et je repose à nouveau. Dès qu'il est posé, alors au niveau des timings je sais plus exactement mais je crois qu'il y a une ou deux heures d'initialisation. Deux heures je crois. Donc du coup pendant deux heures on n'a pas de glycémie. Le capteur il est posé, on attend, on attend, on attend. Et au bout de deux heures il demande une calibration qu'on lui donne. Là il faut mettre des vraies glycémies parce que si on met n'importe quoi bien sûr ça va tout fausser. Et ensuite dès que celle-ci elle est renseignée, je crois qu'il nous la demande six heures après. Alors je ne suis pas sûre des horaires exacts. Mais voilà, il nous la demande six heures après me semble-t-il. Dans les six heures donc on peut la faire un peu avant. Et après une fois qu'elle est rentrée il nous la demande douze heures avant. Souvent la nuit du dimanche au lundi j'ai une glycémie dans la nuit qui est demandée. Voilà que je fais. Ou alors ce que j'essaye de faire c'est faire la dernière glycémie de la journée à minuit, 23h. Pour avoir une prochaine demande un peu plus tard dans la nuit. Pour pas qu'à 4h, 5h du matin je sois réveillée par une demande de glycémie. Après ça arrive que parfois la pompe demande une glycémie comme ça dans la nuit. C'est dérangeant mais en soi, en fait très honnêtement quand on a la boucle fermée on oublie beaucoup ce genre de problème. Puisqu'en fait la boucle fermée elle règle plein de soucis donc c'est pas mal. Et donc question intéressante que moi je me suis posée aussi il n'y a pas longtemps. Mais depuis que tu as mis la boucle fermée, quel est ton pourcentage dans la cible ? Donc sachant que tu l'as mis le 26 mars, on va dire sur 2 mois combien tu as eu de pourcentage dans la cible ? Ouais je l'ai mis le 16 mars plus récemment d'ailleurs. Voilà. On a regardé tout à l'heure sur l'ordinateur pour voir parce que c'est vrai que moi je regarde de jour en jour. Je regarde sur une journée entière mais après je ne regarde pas les 6 derniers mois combien j'étais et tout. Et tout à l'heure on a regardé sur l'ordi et l'ordi a affiché une moyenne depuis le 16 mars donc à peu près 2 mois. Elle m'a annoncé une moyenne de 80% dans la cible à savoir que c'est une moyenne parce qu'il y a des jours où c'est à 66% par exemple. Il y a un petit déj un peu sucré où ça reste un peu au-dessus blablabla voilà ça descend après voilà j'oublie un bolus où ça reste en haut tout l'après-midi. Donc ce genre de journée bon ben voilà on est plus à 60% dans la cible mais bon ce qui n'est pas mauvais mais voilà. Et puis après les jours où la boucle fermée marche très bien où on n'oublie pas de faire des choses où on rentre bien tout et bien on peut être à facilement à 90-100% dans la cible. Sachant que moi qui n'ai pas de boucle fermée j'ai regardé aussi sur 3 mois je suis à 70% dans la cible. Donc c'est quand même une belle évolution en tout cas évolution, amélioration. Et puis il y a des personnes qui n'arrivent pas à atteindre les 50% ou les 30% parce qu'ils font plus d'hyper, plus d'hypo voilà donc c'est vrai que le 80% dans la cible c'est déjà très très bien. D'ailleurs c'est l'objectif aussi de le fait d'avoir ce genre de boucle fermée c'est l'objectif qu'attend le médecin quand il installe une boucle fermée à un patient. Et du coup quels sont tes objectifs de glycémie pour avoir ce pourcentage dans la cible ? Ça aussi on a cherché parce que je ne savais pas trop. En fait quand tout est paramétré que cette pompe on ne regarde plus rien. Alors du coup j'ai mon objectif qui est à 1 g. Donc en gros la pompe essaye de me mettre à 1 g toute la journée donc elle fait tout pour me mettre à 1 g. Ensuite on peut régler ce 1 g entre 1 g et 1 g 20 donc ça dépend un peu ce que vous voulez régler. Ensuite vous savez quand on a les courbes de glycémie avec l'hyper, l'hypo ma courbe est entre 0,70 et 1,80. Donc en gros la glycémie elle se trouve quand ils disent les 80% dans la cible en gros c'est que 80% du temps je suis entre 0,70 et 1,80. Et quand on peut faire un objectif temporaire qui est de 1,50 c'est ce qui est paramétré dans la pompe. Donc on peut paramétrer un objectif temporaire de 1,50 sur des moments où on va faire du sport ou des choses comme ça. Et donc du coup quel cathéter as-tu ? J'ai le cathéter Mio Advance. Je crois que c'est le dernier que Maetronic a fait. Si jamais ça vous intéresse sur la dernière vidéo qu'on a fait sur la Maetronic 780G on montre comment se pose ce cathéter. Et franchement c'est très très rapide à poser. Ce qui est plus loin c'est de remplir le réservoir d'insuline parce qu'une fois qu'il est rempli on a juste à clipser tout ensemble, le coller, appuyer sur un bouton, le poser. Il fait pas mal plus que ça donc voilà. Sachant que dans pas longtemps on vous fera une vidéo sur les différents cathéters qui existent aussi. Il y en a beaucoup. Je spoil un petit peu les vidéos. Il y en a plein. Et la dernière question ça concerne l'activité physique. Parce que il y avait plusieurs questions donc je vais résumer de façon globale. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question de savoir si l'appareil t'envoyait beaucoup en hypoglycémie pendant l'activité physique. Comment était gérée l'activité physique précisément ? Voilà donc c'était surtout une peur des hypos par rapport à l'activité physique. Alors moi j'ai testé plusieurs types d'activités physiques. Déjà la course à pied parce qu'on court pas mal. Donc course à pied à peu près une heure, une heure et demie. Et on a testé aussi la rando toute la journée. Voilà parce qu'on a été dans les gorges du Verdon. Donc on a fait de la rando quelle heure c'était ? De 10h à 17h. Donc toute la journée. Et alors dans les deux cas j'ai été étonnamment surprise. Déjà il faut savoir que sur les activités très intenses comme la course à pied c'est un peu difficile. Parce que déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour paramétrer cette histoire d'activité physique dans la pompe. On paramètre ce qu'on appelle un objectif temporaire. Donc qui est de 1,50. Donc on lui dit pendant un certain temps je veux que ma glycémie soit à 1,50. Sauf que moi je veux qu'elle soit à 1,50 au début de l'activité. Donc ce qui fait que souvent quand je vais courir par exemple je décide à 17h d'aller courir. Déjà moi à midi je préviens ma pompe que dans 6h je veux être à 1,50. Voilà ça je le fais. Il faut s'habituer à anticiper. Donc dans ma pompe je lui dis pendant 6h je veux être à 1,50. Et en fait c'est pas parce que je lui dis à ce moment là qu'elle va tout de suite me mettre à 1,50. Elle va mettre un petit moment avant de me mettre à 1,50. Parce qu'en plus elle gère le repas précédent. Mais elle va passer un petit moment à me mettre à 1,50. Donc elle va un peu travailler pour essayer de me mettre à 1,50. Et souvent ça marche plutôt bien. C'est à dire qu'au moment de commencer l'activité physique je suis plutôt bien autour des 1,50 à peu près. Après ça dépend un peu de combien je suis de glycémie. Des fois je me resucre un peu avant pour éviter justement de démarrer avec une glycémie trop basse et de baisser. Et souvent en fait comme je me resucre, on voit ma glycémie monter un petit peu comme ça sur la courbe. Et en fait au moment où je vais courir la glycémie elle descend tranquillement et se retrouve encore dans les 1,80. Donc ça marche plutôt bien. Et sur l'activité qui a duré toute la journée, pareil. Je crois que j'avais mis un objectif temporaire de 12h. Je crois que j'avais mis de 10h à 22h. Je vais être à 1,50. Comme ça en vrai toute la journée j'étais à 1,50. Et après on gère le repas et on gère tout ça. On gère le repas en fait en fonction de tout ça. Donc souvent ce que je fais c'est que je rentre moins de glucides pour lui faire croire que j'en mange un peu moins. Et en fait j'en mange un peu plus. Comme ça au moins elle m'envoie un peu d'insuline mais pas trop. Et puis ensuite elle ne sait pas exactement ce que je fais. Mais au moins ça permet d'éviter de faire des hippos pendant l'activité. Et pour le dernier petit rappel, sachez que cette pompe à insuline n'est pas remboursée. Il y a deux moyens de pouvoir... Enfin cette pompe à insuline, cette boucle fermée n'est pas remboursée. Il y a deux moyens de pouvoir l'avoir. Maitronik fait des essais cliniques. Donc vous pouvez soit rentrer dans l'essai clinique. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir la pompe à insuline qui elle est remboursée. Et après de se faire financer le capteur de glycémie par Maitronik. Donc ça fera que vous allez avec votre prestataire, avec votre hôpital, avec les gens qui sont autour de vous. Mais voilà il y a ces deux possibilités là. officiellement. Voilà pour cette vidéo sur la boucle fermée Maitronik 780G. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on y répondra à l'écrit. Ou alors en message privé, ou par mail, ou comme vous voulez. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Et puis à vous abonner à tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube et LinkedIn. Je ne sais plus comment ça se dit. Pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501